Wesh les potos ! Bienvenue sur ma chaîne YouTube, ce soit Coolo Mike et dans cette vidéo, je vais vous présenter tous les emplacements des mausolées ambulants de Elden Ring et je vais vous expliquer comment vous en servir et à quoi ça sert exactement et comment faire pour accéder à ce mausolée. Donc déjà tout d'abord, je vous affiche une map avec tous les emplacements des mausolées de Elden Ring sur la surface. Donc il y en a 6 au total à la surface et là je vous affiche une map avec l'emplacement du mausolée souterrain. Donc il n'y en a que un dans les souterrains et il est un petit peu plus spécial que les autres normalement, je vais vous expliquer pourquoi et comment. Alors déjà pour faire un dessin, pour accéder au mausolée, parce qu'on dirait que c'est une grosse tortue avec une grosse cloche, qu'il trimballe et pour accéder au mausolée en fait, ce que vous allez devoir faire c'est détruire des crânes et les crânes en fait ils sont soit sur leurs pattes, donc là par contre je n'en vois pas sur leurs pattes, donc ça me fait penser aux mausolées qu'il y a dans le souterrain. Donc dans les souterrains il y a un mausolée et il n'y a pas de crânes sur leurs pattes. Donc normalement autour de leurs pattes il y a des crânes et vous devez les taper pour détruire les crânes et ensuite quand vous aurez détruit certains crânes, un certain nombre, le mausolée sera accessible parce que la tortue va tout simplement descendre, enfin se mettre à se coucher et vous aurez accès au mausolée. Alors ça vous n'aurez à le faire qu'une seule fois, ensuite il sera toujours couché pendant toute votre partie. Alors il y a une autre petite information qui est pas mal, vous voyez tous les gardes ici sans tête, c'est des gardes qui protègent justement ce mausolée. Et en fait quand vous allez faire en sorte que le mausolée va se coucher, et bien tous les soldats que vous voyez là vont disparaître en même temps. Donc par contre ici comme je ne vois pas de crâne sur ce mausolée, donc ce que je vais devoir faire c'est comme quand je l'ai fait au sous-sol, donc le mausolée qui était ici, plus ou moins par ici, en fait j'ai dû monter au-dessus, donc j'ai dû réussir à monter. Il y avait un chemin pour monter au-dessus du mausolée. Et en fait les crânes se trouvent sur le bâtiment qui est porté par cette forme de tortue. Donc ce que je vais essayer de faire c'est prendre la tornade qui est juste là, hop, je vais sauter, voir si je peux accéder au mausolée de cette façon. Et je pense que... non. Je pense que oui, mais là je n'ai pas réussi. Donc je pense qu'il faut attendre qu'il soit un peu plus près de moi, et je vais réessayer. Donc hop, on va réessayer plusieurs fois jusqu'à temps qu'on y arrive, mais je pense que c'est la façon pour y arriver. Je ne pense pas qu'il y a d'autres façons. Voilà, parfait. Donc là j'ai réussi. Donc maintenant quand je suis sur le mausolée, regardez, il y a des crânes comme ceci. Et en fait ces crânes, soit vous les trouvez ici à l'entrée, ou soit vous les trouvez sur les pattes. Et si c'est sur les pattes, il faudra faire exactement ce que je suis en train de faire, les casser en leur faisant une attaque. Hop, comme je suis en train de le faire. Donc à un moment donné, quand j'en aurai détruit assez, la tortue va se coucher, et je vais pouvoir avoir accès au bâtiment qui est protégé par la tortue. Donc là je pense qu'il est en train de se coucher justement. Donc normalement, vous ne pouvez pas mourir. Ça va vous faire tomber, ça c'est sûr. Parce que la première fois que je l'avais fait, ça m'avait fait tomber. Mais ça ne m'avait pas tué. Donc regardez, boum, ça vous fait tomber, mais ça ne vous tue pas. Donc ça c'est quand même bien, parce que sinon ce serait une mort inutile. Donc hop, là je monte. Regardez, en fait, je viens de voir qu'il y avait des crânes juste à côté. Juste ici, je ne sais pas si je peux les détruire. Non, je ne peux pas les détruire. Maintenant que le mausolée est disponible, je ne peux plus détruire les crânes, mais bon, on s'en fout. Donc quand vous avez accès au mausolée, vous rentrez et vous allez voir qu'il y aura une tombe à l'intérieur. Et cette tombe va vous être très 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 utile pour une certaine chose que je vais vous expliquer. Donc là, regardez, vous examinez la dépouille. Et là, en fait, vous allez pouvoir dupliquer des souvenirs. En fait, chaque souvenir vous donne deux objets bien précis. deux items bien précis. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais vous présenter les items. Donc pour utiliser les items des souvenirs, il faudra aller à la table ronde. Je me suis trompé de touche. Hop. Je vais à la table ronde. Et vous allez voir que chaque souvenir va pouvoir me débloquer une compétence ou une arme bien précise. Donc je ne l'ai jamais utilisé parce que je ne trouvais pas nécessaire de l'utiliser. Parce que moi, j'avais déjà des items assez intéressants. Mais là, justement, il y a un item qui m'intéresse fortement. Donc je vais pouvoir l'utiliser. Mais regardez, un souvenir, en fait, quand vous l'utilisez, vous ne pouvez l'utiliser qu'une seule fois. Mais chaque souvenir vous donne deux pouvoirs. Donc regardez, ici par exemple, j'ai le choix entre une grande corne ailée ou alors la corne de l'esprit ancestral. Donc restaure des PC pour chaque ennemi vaincu. Et là, c'est une arme. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'utiliser le souvenir du roi des réprouvés. Et en fait, c'est l'épée maudite de Morgoth qui m'intéresse parce qu'elle a un accumul de saignement de 61. Et ça, j'aime vraiment énormément les armes avec le saignement. Après, il y a un autre truc qui m'intéresse, qui pourrait être intéressant. C'est la poupée royale de réprouvé qui consomme des PC pour libérer une multitude de spectres qui traquent vos adversaires. Donc maintenant, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre l'épée maudite de Morgoth. Et maintenant, vous avez pu remarquer que le souvenir de Morgoth a disparu parce que vous ne pouvez l'utiliser qu'une seule fois. Donc, c'est là l'utilité des mausolées. Donc maintenant que j'ai utilisé mon souvenir, ce que je vais faire pour récupérer ce souvenir, c'est aller au mausolée que je viens de vous présenter. Donc je vais aller à un autre plus proche, enfin plus facile d'accès, qui est juste ici. Donc voilà, au total, il y en a 7 de mausolées et vous avez plus que 7 souvenirs. Donc il faudra quand même faire des choix, des bons choix, parce que vous ne pouvez pas tout dupliquer. Donc ça, c'est bon à savoir aussi. Parce que là, j'ai 8 souvenirs. Donc il n'y a que 7 mausolées. Il faut savoir que quand vous utilisez un mausolée, vous ne pouvez plus le réutiliser. Donc là, je vais dupliquer le souvenir du roi des répouvées, parce que même si vous utilisez ce souvenir, vous pouvez quand même le dupliquer. Donc ça, c'est quand même cool, parce que si vous avez déjà utilisé vos souvenirs, là, vous allez quand même pouvoir les dupliquer. Donc ça, c'est bon à savoir. Donc là, je le duplique. Voilà. Et ensuite, regardez, je ne peux plus interagir avec le mausolée. Voilà, c'est fini. Je ne peux plus rien faire. Donc vous pouvez utiliser le mausolée qu'une seule fois. Donc maintenant, ce mausolée-là, il ne sert plus à rien. C'est pour ça qu'il y a un total de 7 mausolées et vous avez peut-être un total de 10 souvenirs, voire peut-être 12 souvenirs dans le jeu. Donc il faudra quand même faire des bons choix. Alors là, maintenant, je vais retourner à la table ronde et je vais vous montrer que je vais pouvoir utiliser le souvenir de Morgoth que je viens de dupliquer. Donc ça sert uniquement à ça, les mausolées. Donc hop, je retourne vers la petite sorcière. Voilà, parfait. Et là, regardez, dans mes souvenirs, je peux récupérer le souvenir du roi des réprouvés. En fait, ce n'était pas de Morgoth, excusez-moi. Mais voilà, le souvenir du roi des réprouvés me permet de réutiliser, de débloquer la poupée royale des réprouvés. Donc voilà, je pense que je vous ai tout dit à propos de cette vidéo d'information. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était SoiCoolMec et ciao. Peace. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501